Le projet de modernisation de la ligne ferroviaire Tenya-Tiziouzou et son électrification jusqu'à Wed-Aïssi s'encadre dans le programme pour l'amélioration du transport entre la capitale, Alger, et les wilayas de Boumerdes et Tiziouzou. L'état de vétusté et le tracé sinueux qui présente cette ligne ont conduit la SNTF et l'ANESRIF à entreprendre les travaux en vue de sa modernisation. Le nouveau tracé sera donc redéfini, permettant une augmentation de la vitesse des trains à 160 km heure en voie principale et réduisant ainsi sensiblement le temps de parcours. La ligne sera aussi électrifiée jusqu'à Wed-Aïssi, ce qui comportera le renouvellement du matériau roulant, aussi bien pour les trains régionaux que pour les navettes. Les trains marchandises seront tractés par des locomotives diesel dont la vitesse de pointe sera de 80 km heure. Bien que dans un premier temps la circulation sur cette nouvelle ligne soit prévue uniquement sur voie unique, la plateforme et les ouvrages d'art seront réalisés pour double voie en tenant compte du pronostic futur de trafic. Pronostics Trafic voyageurs Entre 3,5 et 4 millions de voyageurs par an Trafic marchandises De 500 000 à 1 million de tonnes de fret par an Sur ces pratiquement 50 km, la ligne desservira 9 gares Ténia, Simoustapha, Lézissère, Borge-Menaïel, Nasiria, Tedmeit, Dra Ben Keda, Alte de Bouhalfa et Tiziouzou, dont toutes les intermédiaires seront de nouvelles constructions. Toutes, à l'exception de Ténia et Tiziouzou. Certaines d'entre elles conserveront l'emplacement de la ligne actuelle, Simoustapha, Isère, Tedmeit, et les autres, Borge-Menaïel, Nasiria, Dra Ben Keda, auront une nouvelle implantation. Le début du projet est situé au niveau de la gare de Ténia, où il se raccorde à la double voie existante vers Alger. Ensuite, il continue jusqu'à Simoustapha, en traversant un terrain très accidenté. L'élargissement des rayons des courbes du tracé comporte la succession d'importants terrassements, y compris un viaduc. Le tracé continue sur celui de l'ancienne voie ferrée jusqu'au Péka 8 plus 500. Ensuite, celui-ci s'en éloigne légèrement, et le rejoint à nouveau au niveau d'Isère. Le passage sur les Weds Isère et Gemma exige la réalisation de deux viaducs singuliers en arc. Au-delà, le tracé est fortement rectifié. De ce fait, les gares de Borge-Menaïel et Nasiria seront sur une nouvelle implantation. Plusieurs viaducs en PRS, dont deux de plus de 600 mètres, se succèdent entre les Péka 24 et 32, ainsi que deux tunnels, le plus important étant celui de Nasiria, de 1480 mètres de longueur. et de 15 normalitatogle. Ensemble, la répartition de l'ancienne voie ferrée jusqu'au Péka 9. Et dans le rouge, les gares de Borge-Menaïels, l'ancienne voie ferrée jusqu'au Péka 8. Parcourgues, la répartition de les pieds de l'ancienne voie ferrée à l'ancienne voie ferrée jusqu'au Péka 9. Le tracé regagne celui de l'ancienne voie ferrée au niveau de Ted Maid pour s'en éloigner immédiatement de nouveau. Au niveau du PK-36, juste après la sortie d'un nouveau tunnel, un imposant viaduc de 765 mètres de longueur permettra de franchir l'Oued Ferraoun. Après la nouvelle gare de Dra Ben Keda, au niveau du PK-43-200, le tracé rejoint l'ancien tracé et la plateforme devient à voie unique. Sur ces derniers kilomètres, le milieu fortement urbanisé de Tiziouzou conditionne le tracé, ce qui limite la vitesse de projet à 80 km heure. Depuis 2009, d'importants travaux permettant de maintenir l'ancienne ligne en service ont déjà été réalisés. La récente fermeture de la ligne a permis la poursuite des travaux, visant janvier 2015 comme date de finalisation. Cette infrastructure améliorera inéluctablement la qualité du réseau de transport et facilitera le déplacement des biens et des personnes entre les trois wilayas d'Alger, de Boumerdes et de Tiziouzou, ce qui contribuera à l'essor économique de cette région. La réalisation de ce grand projet en cours, avec un investissement de 56 milliards de dinars, est assurée par le groupement formé par les entreprises ETHRHB Haddad, Texera Duart, Osgun et Enise, possédant une vaste expérience nationale et internationale, avec la collaboration des bureaux d'études TechQuatro, SomaFel, LCW et IGT pour la rédaction des études. Sous-titrage Société Radio-Canada